bonjour donc ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné mes nouvelles ça fait un mois maintenant c'est à dire que j'ai passé des problèmes comme vous savez avec calédonie et enfin qui est petit honnête il a ramené sa gueule il a appelé les gendarmes ils sont venus chez moi il dit ouais tiens ce n'est qu'on refait une vidéo j'ai peur il va se filer mais il est vraiment con ce mec alors moi je vous en veux les journaux mais ça va pas s'arrêter comme ça entre vous et moi je vous le dis parce que à cause de ça mélissa l'a pris peur alors pourvu qu'elle me rappelle et que enfin c'est ce qu'elle a fait avec moi avec ses parents m'aider pour réussir un vu que louis que calédonie critique sa vigny à tout beau champ en disant qu'il m'a manipulé mais le grand manipulateur c'est toi loïc calédonie avec vergil halibaud parce que tu le coup parce que vu que j'ai envoyé une lettre recommandée à vergil il ya deux mois à passer un donc il s'est dit tiens il va se venger voilà il veut me barrer la route parce que ce mec petit honnerre il m'a fait des titres puis qu'en fait il veut pas que j'arrive voilà il veut pas que je m'en sors il me fait mettre il met des messages avec des profils et tout j'ai voulu déposer plainte contre lui les gendarmes s'en bat les couilles ils s'en foutent j'ai été dévoire je suis même disputé avec eux et moi je rigole pas là monsieur les gendarmes j'avise de procureur la république quoi qu'il arrive après voyez moi ce que je veux c'est une chance que mélissa me rappelle avec l'isabeth sieno ça s'est terminé mal après après une magistrate qui m'a appelé l'année dernière avec elle j'ai toujours son numéro donc m'a pas bloqué elle m'a dit ce qu'on te fait c'est des magouilles derrière toi on veut pas que tu y arrives et elle a l'idée de faire ce qu'elle veut ça veut me rencontrer voilà mais ça serait bien qu'elle me rencontre de façon j'ai rencontré des amis à elle qu'ils ont venu me voir et à tiens pas en rester là quand même de tout ce qu'on m'a fait voilà j'ai le droit avec mélissa d'avancer avec elle et mélissa moi je t'aime toujours bien et j'aimerais bien que tu me recontactes et qu'on puisse avancer dans la musique et voir notre avenir ensemble voilà mais monsieur les gendarmes ils s'en foutent mais ce qu'ils veulent c'est écouter lui qui est canadonie canadonie voilà je le prononce mieux parce que lui avec son grand commandant des armées c'est mon relation avec la gendarmerie de très pauvre et voilà c'est des magouilles et tout le monde le sait ça j'ai même des voisins ils m'ont dit mais c'est pas normal personne n'a appelé les flics avant parce que j'étais dans des situations pires monsieur les gendarmes entre la vie et la mort et vous savez ça fait presque un mois je mange très peu en plus que les gendarmes quand j'étais les voir ils me j'aurais dit qu'est ce qu'il faut faire face à ce chevalet vous savez ce qu'ils m'ont dit faut pas le dire mais il faut le faire donc ils veulent bien m'avoir et avec toutes ces bandes de cons qui ont autour il y a des gens là peut-être qui sont bien mais je vais pas en rester là c'est tout aujourd'hui c'est mon anniversaire voyez je vois un copain qui vient me voir qui habite un chouine avec un autre j'ai pas mangé depuis un bout de temps donc je mange avec eux et mon ancienne copine qui est venue ici aussi passé quelques jours on fait son papa on n'est plus ensemble et on m'encourage aussi pour Mélissa donc je vais manger pour la première fois quelque chose de chaud quelque chose de bien avec eux voilà mais moi je compte aller juste au bout ça sera Mélissa ou ma mort à cause de vous les gendarmes et c'est vous qui m'avez mis dans cette situation je suis manipulé par vous et ça va pas je vais pas en rester là avec vous c'est moi qui vous le dit ce que vous avez fait c'est indigne de dignité c'est des magouilles à but faiblesse vous êtes autant complice moi je n'ai pas peur moi ce que je veux c'est que Mélissa me recontacte et jouer avec elle c'est tout moi ce que je veux c'est rebondir avec elle et Max je te passe le bonjour tu vois parce que je sais que tu veux me faire un remix c'est bien mais comme Max il m'a toujours dit à chaque coup qu'il y a quelque chose de positif on me casse voilà d'ailleurs avec le JAP j'ai raté un contrat avec Universal Music à l'époque donc vous voyez depuis 2003 tout ça enchaînait mais à chaque fois que j'ai des bonnes propositions parce que Mélissa elle avait une bonne proposition pour moi de me rendre producteur avec ses parents de m'aider mais non mais ça dérange certaines personnes comme Petit Tonnerre il veut pas que j'avance avec un tel et un tel avec Savigny Savigny m'a pas pété ma vie comme toi tu me l'as pété Louis Canedoni ce que tu as fait c'est horrible voilà et j'ai même ma famille qui me le dit c'est horrible c'est tout et certains voisins le pensent pareil malgré que certains voisins m'ont fait les holins des fois pour le bruit ils disent tout ça c'est pas normal mais non c'est pas normal c'est tout et je vais pas m'arrêter là c'est tout vous les gendarmes vous voyez vos conneries ce que vous avez fait je veux que Mélissa me rappelle sinon vous allez voir c'est comme ça qu'on crée des voyous c'est comme ça qu'on va me faire changer et moi j'aurais pas peur de vous si ça finit mal voilà parce que moi je veux réussir je veux avancer avec Mélissa elle m'a promis des choses à cause de vous vous que vous avez mis en contact peut-être avec la gendarmerie de la Chiota de Calais à côté de Marseille puis aller voir son oncle ou ses parents disons que lui Sauser il est complètement bas dans sa tête moi je suis quelqu'un janté moi on m'a toujours pété ma vie on m'a fait un livre même le monsieur qui m'a écrit mon livre il m'a dit mais c'est horrible de ce qu'on fait voilà les gendarmes c'est horrible de ce que vous me faites subir et la France le voit voilà c'est pendant la guerre vous voyez les gendarmes ils dénonçaient les juifs pour les mettre là voilà vous voyez vous voyez comment ils sont certains gendarmes je dis pas tous mais vous voyez quand même et voilà ce qu'on me fait voilà donc je vais pas en rester là voilà ça fait comme un peu comme les gens du voyage tant qu'ils sont d'un endroit on veut les expulser mais il faut trouver des solutions mais on fait pas des choses comme ça parce que si vous êtes à la place des gens du voyage vous aimeriez pas qu'on vous expulse comme ça mais moi ce que vous me faites je vais pas en rester là moi je suis pas quelqu'un du genre du voyage je défends les bonnes valeurs des français mais je fais pas de politique vous voyez là je veux pas voter pour la première fois parce que j'en ai marre c'est tout puis je sais comment ça va se terminer donc je préfère faire des maïoles pour l'instant et avec toutes ces guérillas que j'avais annoncées et c'est pas fini vous allez voir la terreur devant vous moi ce que je veux c'est que Mélissa avancez sur ce bon message j'ai pas envie de le prononcer plus longtemps parce que j'aurais tellement de choses à lire mais faire des messages pour ouvrir ma gueule à Chocou pour dire quelque chose c'est terrible Louis de Canedoli tu veux me foutre la paix c'est tout avec tous ces messages que tu lèges avec de faux profits je te le dis tu n'es qu'un con un imbécile qui joue avec mes nerfs pour me mettre en colère mais je m'en fous de tes messages je lui dis pas c'est les seuls messages que je vais lire ça va être ceux de Mélissa donc qu'elle m'envoie en privé ou sur sur Youtube en tout cas vous êtes des cons tous vous voulez jouer au con pour me casser non mais vous voyez la personne que j'ai été par Philippe Maillard qui m'a aidé à faire 45 tours avec Nelly aussi que je te passe le bonjour qui m'a souhaité mon anniversaire qui m'a produit mon 45 tours a dit que c'est horrible de tout ce que vous me faites subir les uns les autres si bien que les gendarmes c'est horrible ce que vous me faites subir après moi je m'en fous de mon anniversaire au procureur de la République mais il y en a bien le procureur de la République quand je serai en face de vous je sais que vous avez peur de moi parce qu'il y a quelque chose derrière moi mais bon ça je ne peux pas le dire mais moi je ne vous vaux aucun mal au palais de justice mais je veux que vous soyez juste parce que les gendarmes ce qu'ils font ce n'est pas bien et j'avise le préfet aussi de police c'est pas juste des gens qui ont des grandes relations pour me casser c'est pas juste et me casser enfin pour Mélissa ça c'est horrible donc voilà donc heureusement il y a des magistrats qui sont de mon côté qui ne se font pas voir mais ils ont bien raison parce que si vous savez ce que je sais c'est horrible voilà j'espère que je vais rebondir et pouvoir avancer moi je vais rebondir dans la musique avec Mélissa avec des chansons nouvelles qu'elle va me faire mais je ne veux pas rentrer dans le showbiz pour ouvrir ma gueule comme balavane mêlée de la politique je m'en fous moi ma mission c'est avec Mélissa nous sommes comme les messagers de Dieu ce que vous pouvez dire mais en tout cas ma mission c'est chanter l'amour et réussir voilà après ce qui se passe mais enfin ce qui se passe envers moi ça ce n'est pas juste sur ce je vous laisse et je vous remercie tous et je vous dis peut-être à bientôt si Mélissa me recontacte parce que c'est vrai je n'ai pas fait de zéro je ne chante plus et voilà sinon ma seule force ma délivrance c'est de partir vers Dieu voilà voilà c'est comme Jean-Luc Lahaye vous l'avez eu en prison sa délivrance c'est de partir vers Dieu un jour il va sortir les pireilles de la prison pour des conneries comme ça voilà et moi de m'avoir traité de pédophile et tout Louis Canedoli tout leur avoir honte parce que je ne suis pas un pédophile t'es complètement con les gens en a un choui ils le savent et tout c'est pas parce que j'étais en contact avec Mélissa ce sont profils qui datent qu'elle a 11 ans dessus que vous allez me dire que non mais ça va là plus que ça donc fermez tous vos gueules et moi j'ai envie d'avancer donc maintenant d'avancer j'attends que Mélissa me recontacte sinon monsieur les gendarmes vous allez voir réparer vos fautes c'est tout je vous dis à bientôt salut merci